I'll never be what you want, I wouldn't change any part of me, just to make it safe. You had a piece of my heart, but not enough to just run away, cause I know what's best for me. I say, call your big friends and throw them away. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je prise mes cheveux sans chaleur. C'est pour ça que ma tête a l'air de ça en ce moment. Ça aide à moins les endommager, puis ça donne un style différent à vos books. C'est toujours le fun de faire changement. Ce que j'utilise pour faire ça, c'est des grosses fraises comme ça, en espèce d'éponge, que j'ai trouvées sur eBay. C'est 1,29$ le paquet de 6. Moi, j'en ai pris 2. J'en avais 12, mais j'en ai... Maintenant, il m'en reste juste 11, parce qu'il y en a une qui s'est vraiment coincée dans mes cheveux, puis c'était soit de couper mes cheveux ou de couper la fraise. J'ai choisi de couper la fraise, comme vous comprendrez. Mais de toute façon, avec 11, il y a vraiment moyen de faire quelque chose, parce que je vais faire un style avec des books un petit peu plus lousses. C'est sûr, si vous voulez faire des books serrées, ça serait mieux d'en avoir plus, d'en acheter trop de vaquets peut-être, puis... Mais à ce prix-là, on s'entend qu'on peut se le permettre. Donc, je vais vous montrer comment je fais ça. Pour commencer, je vais mettre un peu de KMS, Curl Up, comme ça partout. Ça va m'aider à ce que les books tiennent plus longtemps. Je vais bien les démêler. Comme ça. Ensuite, je vais les séparer en deux baquets. De chaque côté. Je vais attacher le premier, comme ça, question qu'il ne soit pas dans les jambes. Puis, chaque côté, je vais séparer en deux encore. Comme ça. Je vais mettre là, derrière. Je vais attacher avec une barrette. Et, encore une fois, en deux. Je vais avoir le toupet de séparé, puis quatre fraises de chaque côté. Comme ça. Ce que vous allez faire, c'est... Je vais encore passer un coup de bras, c'est pour être sûr qu'il soit bien démêlé. Je vais partir pas complètement dans le bas. Je vais commencer à friser ici. Je vais tourner la pointe pour être sûre que jusqu'au bout, ça soit bien frisé. Là, je vais monter comme ça. Juste assurer que tous les cheveux sont bien. Dans la fraise. Comme ça, jusqu'en haut. Puis, ce que je fais, c'est que j'attache avec une petite... Une espèce de... Une petite pince comme ça. Je vais l'attacher pour être sûre qu'elle tienne bien en haut. Parce que je veux quand même que ça soit frisé. Et pas juste dans la section du bas, là. Je veux que ça soit frisé jusqu'en haut. Comme ça, ça va tenir bien. Pour la deuxième. Je commence dans le bas. Je roule les pointes. Et je monte... Comme ceci. Jusqu'en haut. Et encore une fois. Je vais mettre une pince. Je rattrape juste un petit peu de cheveux qui sont dans la fraise. Puis les autres qui sont sur le dessus. Puis habituellement, ça doit retenir. Ça tient quand même bien. Je vais défaire mon côté. Donc. Un coup de brosse. Ce côté-là, je sépare encore une fois en deux. Comme celle-ci. J'enroule la pointe. Et je monte. Et je monte. Comme celle-ci. Oups. Là, elle n'a pas tenu. Comme celle-ci. Et la dernière pour ce côté-là. Ici. Donc, brosse. Attention, chérie. Jusqu'en haut, une pince. Et dans le fond, c'est la même chose pour l'autre côté au complet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà le résultat, ce que ça donne. Je trouve ça tellement adorable. Je trouve ça vraiment cute. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Il m'en restait une. Donc, dans le fond, je n'ai pris dix pour faire ma tête au complet. Je suis sûre que je n'ai pas les cheveux super épais. Mais on va voir ce que ça va donner. Ça devrait faire le travail. Donc, je vais laisser ça poser pendant environ une ou deux heures. Puis, je reviens là-dessus. Puis, ça va faire presque une heure et quart que j'ai mes rouleaux dans les cheveux. Je vais les enlever et vous montrer le résultat. Donc, voilà ce que ça donne. Après un petit peu plus qu'une heure, dans le fond, c'est sûr que si vous le laissez plus longtemps, vous allez avoir une chance d'avoir les cheveux un petit peu plus frisés. Il va être un petit peu plus lousse comme je l'ai laissé moins longtemps. J'avais essayé une fois de les laisser toute la nuit puis de dormir dessus. Mais en plus d'être pas très confortable. Quand je les avais enlevés, on dirait qu'ils étaient devenus... C'était vraiment des... Les boucles étaient tout croches. Fait que peut-être trop longtemps, c'est comme pas assez. Mais c'est sûr que si vous laissez peut-être une autre heure ou deux autres heures, peut-être que ça va être encore plus frisé. Moi, je voulais vous donner un exemple. C'est le style que je voulais avoir pour aujourd'hui, dans le fond. Si vous voulez, vous avez des petits cheveux juste frisous sur le dessus, comme c'est ça, on n'a pas pensé de faire du tout en haut. J'ai juste séché avec un séchoir. Je vais juste faire un petit coup de supré net comme ça. Ça passe super bien. Voilà. Donc, à vous de juger. Moi, je trouve que je suis très satisfaite de ça. Je trouve ça le fun. Ça endommage moins mes cheveux. Je vais vous mettre les informations où je les ai trouvés sur ebay. C'est sûr, j'espère que le lien va rester là quand même longtemps. Les choses ne restent pas à vendre indéfiniment sur ebay. Ne gênez-vous pas à me laisser vos commentaires. Montrez-moi les résultats que ça vous a donné. Laissez-moi des vidéos. Ça va me faire vraiment plaisir de regarder ça. J'espère que vous avez aimé. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501